Un ouragan qui a fait, qui a alterné entre un 5 et un 4, là, c'est redevenu un 4 au cours des dernières heures. Oui, et un peu plus tôt, on parlait avec Gilles Brien sur le fait qu'en 48 heures, il est passé de tempête tropicale à ouragan de catégorie 4, 5, et il nous disait que c'était très, très rare, là, ça. Et justement, je vais vous montrer quelques ouragans qui ont marqué le sud des États-Unis dans les dernières années. Michael en Floride en 2018, le plus fort ouragan à toucher terre là-bas qui avait fait 74 morts, causé 25 milliards de dommages, les gens s'en rappellent. Andrew, ça, c'est un des pires. Des pointes de vent à 280 km heure, 26 morts, 30 milliards de dommages. Encore aujourd'hui, en dollars d'aujourd'hui, c'est le plus coûteux. 30 milliards dans les années 90, c'est différent. Et il y a également un autre ouragan qui avait marqué l'imaginaire collectif, c'est Michael qui avait touché également. Michael, on en a parlé. Il y avait un autre ouragan qui avait touché le Mississippi. Voilà Camille qui avait touché le Mississippi en 1969. 1,4 milliard en dollars d'aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus que ça. On va suivre ça de très près. On vous souhaite une bonne journée.